Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un instant, je vous mets un peu le micro. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc bienvenue notamment dans cette troisième partie de Comment trouver sa niche. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de boutique généraliste, notamment si vous voulez vous lancer sur une boutique généraliste. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage qu'il y a, on va commencer par les avantages, tout simplement, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez surfer sur la vague de tendance grâce à une boutique généraliste. Parce que vous pouvez poser tout type de produit et c'est ça qui est bien. Donc, je vous donne un exemple, par exemple les hand spinner, vous voyez ce petit truc qui tourne là-dessus, qui a fait un carton, tout le monde s'arrache à ce produit-là. Vous pouvez surfer sur cette tendance dès que ça sort, c'est ça qui est bien. et la proposer directement en publicité pour avoir votre part de gâteau, tout simplement avec tous les marketeurs qui vont lancer la publicité. C'est ça qui est bien. Et vous avez une boutique généraliste, donc vous pouvez proposer tout type de produit et c'est ça l'avantage de surfer sur les vagues de tendance qui vont arriver sur des US ou de n'importe quel continent, des nouveautés, tout simplement. Le désavantage, tout simplement, c'est que pour moi, le désavantage d'une boutique généraliste, c'est qu'il faut gérer beaucoup plus de centres d'intérêt. On n'est pas sur un seul centre d'intérêt, il va falloir vraiment partir sur des centres d'intérêt divers et arriver à tester plusieurs types de centres d'intérêt. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez dépenser beaucoup plus de budget, en fait, pas forcément. Il y a des techniques qui permettent vraiment de citer vraiment beaucoup de centres d'intérêt, de voir laquelle il y a le plus d'impact. Mais il y a beaucoup plus de travail, en fait, par rapport à ça. Parce que vous avez plusieurs thématiques, donc forcément, il y a plus de travail au niveau du ciblage. Voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, je vous propose de vous présenter un site. Donc, By Shop Deal, par exemple, voilà, ce site-là. C'est une boutique généraliste US, généraliste US, voilà, simplement, qui propose vraiment beaucoup, tout type de produit, comme vous pouvez le voir. C'est une boutique qui cartonne. Vous pouvez voir sa page Facebook. Donc, sa page Facebook s'appelle Bachelor Hut. Donc, il a changé, en fait. Il a changé de nom de domaine. Mais là, vous pouvez voir un petit peu. Et ce qu'il y a de bien sur sa page, c'est que vous pouvez voir les posts qui ont cartonné. Parce qu'il y en a certains qui cachent leurs posts, en fait, qui font des dark posts. Ce qui veut dire, en fait, quand on fait de la publicité, c'est uniquement pour la publicité. Ce n'est pas diffusé sur les pages. Donc, mais là, en l'occurrence, sur cette page Facebook, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir un petit peu, voilà, ce qui a marché. En l'occurrence, voilà, un produit. Ce produit-là, je vous invite vraiment à faire l'exercice. Aussi, pareil, vous regardez un petit peu les produits qui ont cartonné chez lui. Là, vous voyez que ce produit-là, il y a eu 8 414 partages pour 1 million de fois. Il a été lu 1 800 000 fois, cette vidéo. Donc, ce qui est énorme. Il a dû faire énormément de ventes sur cette boutique, sur ce type de produit-là. On a aussi, voilà, ici, par exemple, 5 979 partages, 1,5 million de vues. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, donc, c'est vraiment un produit qui a cartonné. Donc, pour moi, c'est un produit winner. C'est un produit que les gens sont prêts à attendre 3 semaines pour avoir ce type de produit-là, parce qu'ils le trouvent original et parce qu'ils savent alors faciliter leur quotidien. C'est très important de se mettre en tête ça quand vous vous lancez dans le dropshipping, surtout sur ce business model. Je tiens à souligner, c'est qu'il faut se mettre à la place du client. Est-ce qu'il est prêt à attendre 3 semaines pour avoir ce type de produit-là ? Il faut vraiment, en fait, ne proposer pas en publicité des articles qui, voilà, sont basiques, en fait. Il faut vraiment de l'originalité dans les produits. Voilà, c'est une chose très importante et je tenais à souligner. Donc, voilà, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice-là, regardez un petit peu. Donc, tout simplement, on espionne un concurrent, là. Vous espionnez un concurrent US, vous pouvez exactement faire la même boutique, tout simplement. Alors, attention, si vous voulez faire la même boutique en France, par contre, c'est possible de le faire. Mais bon, personnellement, moi, je sais comment on réagisse un petit peu. sont très méfiants, les Français, au niveau de l'achat. D'accord ? Ils n'ont pas la culture de l'achat comme les Américains. Il faut savoir que les Américains ont pu s'acculturer parce qu'il y a Paypal, etc. Donc, ils s'en foutent, ils mettent leur carte bleue très rapidement. En France, il faut inspirer la confiance, notamment chez l'internaute. C'est ce qu'il faut. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention à ça. On reviendra dans d'autres vidéos sur l'aspect graphique du site, etc. Donc, je reviendrai sur ces points-là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous invite vraiment à... Et n'oubliez pas... Ah oui, aussi. Essayez de partager aussi la vidéo si vous avez trouvé ça utile. Si vous avez trouvé ça génial, partagez, likez, tout simplement et commentez la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !